Mesdames et messieurs, je vais partager cette vidéo du général, du pasteur général Marcoso Kamil avec vous. Je vous prie vraiment d'écouter le message qu'il passe là. Écoutez les paroles, mot à mot. C'est très important, c'est capital. Écoutons. Ok. Avec mon cœur, quelqu'un m'a dit un jour, pourquoi tout ce que tu vis, tu aimes le partager avec les gens. Et je ne pourrai pas vous dire pourquoi. Parce que dans la vie, on ne sait jamais quand est-ce que tu vas partir. Ce matin, je me suis levé. Et puis je m'étais à penser à ma vie. Suis-toi mon passé. Tous les moments difficiles que j'ai traversés. Je me rappelle qu'il y avait des jours où on se demandait est-ce que le lendemain on pouvait manger. Dans la vie, quand tu ne connais pas l'histoire de quelqu'un. Manger souffert. Je pense que ma vie a toujours été une vie même de souffrance. C'est-à-dire que chaque jour, il y a un nouveau combat. Et souvent quand je pense que maintenant je vais bien me reposer et je vais profiter, il y a un autre combat encore qui vient. Il y a deux choses que je n'ai jamais fait. Numéro un, le plaindre de Dieu. Je me suis dit chaque épreuve qui vient dans ma vie est une leçon qui permettra à quelqu'un ou aux générations à venir de pouvoir dire il y a un homme qui avait traversé ça. Il s'était comporté comme ceci et voici ce qui s'est produit. Aujourd'hui, ma fille a une voiture. Je peux même dire qu'elle a deux voitures parce qu'elle a la voiture bleue. Bon, elle, c'est au cas où on reçoit des invités que je peux mettre ça à la disposition. C'est-à-dire que je dis moi, j'ai une voiture que je ne roule pas au cas où quelqu'un vient, un invité, un de mes fidèles, je lui donne la voiture. Fais tes courses, moi. Vous ne l'avez pas aidé. Moi, mes enfants fréquentent aujourd'hui en France. J'ai une maison en France. Je vis dans une maison, j'ai une piscine où je peux nager. Je n'ai pas fait de grandes études. Vous n'avez pas aidé. Moi qui y ai, j'ai demandé à ma femme comment on allait vivre et elle, elle se mettait dans les rues, faisait croire qu'elle a perdu sa pièce d'identité pour que les gens lui donnent 100 francs, 25 francs. Moi, j'ai vécu ça. Et le soir, on payait de l'haricot avec du gari. On mangeait. Et la seule chose qu'on avait, c'est qu'on nous faisait qu'elle parlait de nos rêves. Ou qu'est-ce qu'on avait dans la famille. certains me disaient que vous êtes que des rêveurs. j'ai senti au plus profond de moi qu'il y avait un Dieu. Souvent, quand Dieu nous bénit, on ne lui apparaît reconnaissant. On attend toujours quand il y a un malheur pour l'invoquer, pour lui dire, « Seigneur, je te supplie, aide-moi. » quand on a un bonheur, on n'a pas cette chance d'être reconnaissant à Dieu. il y a des gens qui vivent dans le désert, même pour avoir de l'eau. Il faut des milliers de kilomètres rien que pour de l'eau. Il y a des gens qui vivent dans des villages, même habitant dans des quartiers, ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas d'électricité. d'autres prennent la lampe. Aujourd'hui, on a du téléphone, on a des tablettes, on a la climatisation. Et malgré ça, souvent, certaines personnes se plaignent. On n'a pas cette chance de profiter. Il y a des gens qui sont à la chance d'être aux États-Unis, d'autres en France. Mais ils se plaignent. Ils se plaignent de tout. On n'a même pas cette petite humilité de bénir Dieu, de dire souvent, mais c'est à Dieu rien que pour ce que nous avons. Mais on se plait. On s'entre-dix, on se bat. Pour d'impactir de notre petite position que Dieu nous a donnée. On peut peut-être aider quelqu'un, on peut faire quelque chose pour quelqu'un. On peut s'aimer et puis faire quelque chose. Les amis, Dieu n'est pas bon seulement quand tout va bien. Même dans le plus pire de tous les malheurs, Dieu reste bon. le seul problème de notre vie, c'est que ce n'est pas lui qui nous abandonne. C'est nous tout le temps qui nous trahissons. Dès qu'on a un peu de moyens, la première des choses qui nous intéresse, c'est le sexe. On veut goûter à toutes les filles du monde. Et quand un malheur nous arrive ou quand une maladie ou le sida vient frapper maintenant dans notre vie, c'est nous qu'on est même qui vient devant Dieu. Je t'en supplie, Seigneur, ne m'abandonne pas. Mais ce n'est pas lui qui nous a abandonnés. C'est nous. C'est toujours nous qui l'abandonnons en premier. Dès que Dieu nous donne la chance d'avoir une belle forme pour les femmes, la seule chose qui les intéresse, c'est de vouloir les remuer au lieu de se concentrer sur comment utiliser cette beauté que Dieu nous a donnée. Travailler notre intelligence, atteindre un certain niveau, aider les autres, permettre à nos familles d'en sortir. La seule chose qui nous intéresse, on va s'amuser, on s'adonne à l'alcool, on s'adonne à des sorties inutiles et à la fin, quand une maladie entre dans nos vies, on revient encore devant lui pour dire, Seigneur, je te supplie. Et pourquoi ne pas être fidèle quand Dieu, quand il nous donne toute cette opportunité. Quand je regarde mon passé, quand je regarde mon présent, je peux vous dire, quand à un moment donné comme ce matin, je me dis que je n'ai rien fait pour Dieu. et mon cœur me dit, va encore vers lui, cherche-le encore, trouve-le encore, va en profondeur. Les amis, écoutez-moi bien, je vous en supplie, personne ne connaît le jour de son départ, ça peut être demain. si tu ne te remènes pas avec ton Dieu, si tu ne te remènes pas avec lui, un jour, tu auras tout de l'âme pour regretter. Ça sera trop tard. Je connais des gens qui avaient tout et qui ont tout perdu. Dieu n'est pas bon quand tout va bien. Même quand tout va mal, il reste bon. Les gens, à cause de la souffrance, ont abandonné Dieu. Ils se sont dit, je vais essayer d'autres pratiques pour voir est-ce que peut-être ça peut marcher. Quelqu'un disait, comment un tel enfant peut sortir des entrailles de Camille Makuso ? Bon, parce que beaucoup de personnes ont dans l'image le Camille Makuso des réseaux sociaux. Il y a un lion sur les réseaux sociaux et qu'on coupe la caméra. Tu vis maintenant la vraie vie. Et mes enfants ont reçu une très bonne éducation de leur maman. C'est elle qui leur a formaté dans l'éducation. Elle leur a transmis certaines valeurs. Elle me les a laissés lorsqu'ils avaient 15 ans. Et je leur ai toujours répété quelque chose. Vous ne vivez plus pour vous. Vous vivez pour votre mère. Moi, on peut tout me réprocher. Mais quand on ne réproche pas des choses à cause du comportement de mes enfants ? Et aujourd'hui, j'ai dit, mais c'est à Dieu, j'ai des enfants qui sont casaniers. On aurait pu demain peut-être photographier mes enfants dans des boîtes de nuit, dans des endroits un peu bizarres, dans des positions bizarres, dans des hôtels et autres et puis les publier parce que tout le monde cherche quelque chose qui me fait du mal. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens et les Africains ont pris mes enfants en se disant, oui, tu as beaucoup de défauts, mais par rapport à tes enfants, on voit une complicité qu'on n'a pas encore vue. Que ce soit au primaire qu'on me voit avec mes enfants et autres, ce ne sont pas des choses qu'on le fait pour pouvoir plaire. Moi, j'ai eu un père très dur. Attends, mon père a 71 ans. Il a eu un AVC. Dieu merci, il est encore vivant. Nous sommes en train de faire la prière ainsi que le traitement naturel. Mais mon père a tellement été nerveux dans sa vie qu'aujourd'hui, ce côté de tout le temps se fâcher, crier est en train de le rattraper parce que ça joue beaucoup sur les mers. J'aime mon papa plus que tout le monde. mon papa s'est... Moi, je vais en vacances chez notre maman et je reviens chez mon papa le lendemain. Pas parce qu'il se passe à ma mère parce qu'on était trop nombreux, mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Mon père nous frappait. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ce n'est pas les bastonnades qui m'ont fait changer, non. Plus mon père nous frappait parce qu'on nous cacher beaucoup de choses. Mais quand nous avons donné notre vie à Jésus, mon père et nous nous sommes devenus comme des amis. On peut discuter, on peut éclater de voix haute mais plus jamais de violence. J'ai compris que la violence ne résout rien. Il faut parler avec les enfants. Il faut souvent être dur, rigoureux, ne pas présenter quand il y a su les études, mais toujours leur rappeler qu'à n'importe quel moment, on peut partir. vous comprenez dans la compréhension. OK. Merci infiniment parce que général Makoso Kamil. Ce message, moi, particulièrement, m'a beaucoup touché parce que moi, de même, je viens de loin et aujourd'hui, je n'arrive pas vraiment à croire tout ce qui arrive dans ma vie. Je ne vais pas revenir aussi pour mon passé, raconter également mon passé. Nous sommes tous des wahmans. Ce que je retiens, c'est que quand Dieu t'a donné la chance d'avoir un peu, il ne faut pas croire que tu es le king. Il ne faut pas trop te zélé parce qu'un matin, tu peux tout perdre. Il faut avoir l'amour du prochain. C'est tout ce que je retiens dans ce message. Merci infiniment. Bonne journée à tous. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.